Pour terminer cette partie sur les équations différentielles du second ordre avec second membre, j'aimerais te présenter un résultat intéressant et qui pourra sans doute t'être très utile. On a l'équation différentielle avec second membre. La dérivée seconde de y moins 3 fois la dérivée première de y moins 4 fois la fonction y est égale à... Et alors attention, c'est là que ça devient intéressant. C'est égal à 3 fois exponentielle de 2x plus 2 fois sinus de x plus 4 fois x au carré. Alors tu te dis peut-être, wow, ça a l'air d'être un problème compliqué parce que le second membre ici comprend les trois types de fonctions qu'on a vus jusqu'à maintenant. Et donc on va avoir beaucoup trop de coefficients à identifier. Et c'est là que je te propose une astuce pour te simplifier la tâche. On connaît les solutions des quatre équations différentielles suivantes. D'abord, on connaît la solution générale de l'équation différentielle homogène y seconde moins 3y prime moins 4y est égale à 0. Cette solution générale, c'est h est égale à c1 fois exponentielle de 4x plus c2 fois exponentielle de moins x. Et on a détaillé ça dans les vidéos précédentes. On connaît aussi une solution particulière cette fois de y seconde moins 3y prime moins 4y est égale à 3 fois exponentielle de 2x. Alors je vais appeler cette solution particulière g1 pour ne pas confondre avec les solutions suivantes. Alors g1 c'est égal à moins 1 demi fois exponentielle de 2x. On connaît aussi une solution particulière de, alors le membre de gauche c'est toujours le même, y seconde moins 3y prime moins 4y. Et cette fois c'est égal à 2 fois sinus de x. On a trouvé la solution particulière g2 qui est égale à moins 5 sur 17 fois sinus de x plus 3 sur 17 fois cosinus de x. Et enfin on connaît une solution de l'équation différentielle dont le second membre c'est ce polynôme du second degré, c'est-à-dire l'équation différentielle y seconde moins 3y prime moins 4y est égale à 4x au carré. Et cette solution particulière g3 c'est moins x au carré plus 3 demi x moins 13 sur 8. Donc on connaît la solution quand on a 0 à droite, on connaît une solution particulière quand on a 3 fois exponentielle de 2x à droite, quand on a 2 fois sinus de x ou quand on a juste 4 fois x au carré à droite. Donc si on veut une solution particulière de cette équation différentielle, on n'a qu'à additionner ces 3 solutions particulières. En effet, si on substitue cette solution particulière dans le membre de gauche, on va obtenir ce terme à droite. Si on substitue cette solution particulière à gauche, on va obtenir cette solution à gauche. Ce terme à droite. Si on substitue cette solution, enfin, on va obtenir ce terme à droite. Et si on ajoute cette solution générale de l'équation différentielle homogène, on va obtenir 0 à droite. Donc ça ne va pas modifier ce membre de droite. Et donc tu l'auras compris, la solution de cette équation différentielle qui a l'air vraiment tordue, ce n'est en fait que la somme de ces 4 solutions. Et cette solution, c'est la solution de l'équation différentielle homogène. C'est 1 fois exponentielle de 4x plus C2 fois exponentielle de moins x, plus cette solution-là, donc moins 1 demi fois exponentielle de 2x, plus cette solution, moins 5 sur 17 fois sinus de 2x, plus 3 sur 17 fois cosinus de 2x, et enfin plus cette dernière solution, moins x au carré, plus 3 demi fois x, moins 13 huitièmes. Alors peut-être qu'en effet, sans réfléchir, tu t'es dit que tu n'aurais jamais réussi à trouver cette solution avec tous ces coefficients ici. Mais en fait, l'astuce très utile que je te propose ici, c'est qu'il suffit de rechercher une solution particulière pour chacun de ces termes indépendamment, les additionner entre eux, et ajouter la solution de l'équation différentielle homogène. et on obtient la solution générale de cette impressionnante équation différentielle du second ordre linéaire à coefficient constant avec second membre. Je te retrouve dans la prochaine vidéo pour aborder la transformation de Laplace. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10